Je vous souhaite à toutes et à tous un beau festival, une belle édition de 2023. Et merci de votre présence et je le sais pour beaucoup de votre fidélité. Merci beaucoup. Le festival du Comte c'est une programmation mais c'est aussi toute une série d'animations avec différents acteurs locaux. Je peux vous donner l'exemple par exemple de l'association Grain de sel qui a organisé un atelier d'écriture dont on peut voir dès maintenant les résultats sur les murs de la Maison de l'oralité du patrimoine ou la médiathèque Ludothèque qui va proposer toute une série d'activités tout au long de son week-end de l'ascension. Alors notre intention c'est de faire vivre en fait les arts de la parole et du récit à travers plein de vecteurs différents. Et puis de faire vibrer la ville de Cabreton pendant ces quatre jours de propositions et de tout cet art du Comte. Et le festival du Comte il est ouvert à tous les publics, c'est-à-dire à la fois le public adulte bien évidemment mais aussi les spectacles enfants et familles. Et on se rend compte qu'il y a une vraie demande croissante et très importante autour de ces spectacles-là qui font systématiquement complet. Notre travail dans le secteur de la culture c'est d'attirer des publics et aussi de nouveaux publics à des formes de spectacles auxquels naturellement peut-être ils n'auraient pas envie d'assister ou pas eu l'idée d'assister. L'apéro Comte c'est une forme joyeuse de spectacle comme ça interactif et des formes plus courtes. Au moment de l'apéro donc on peut à la fois assister à un spectacle et avoir la chance de boire un petit verre à la buvette tenue par l'association Solicat qui est une association d'improvisation bien connue à Cabreton. Et voilà c'est en général des moments conviviaux et plutôt très sympas. Parce que quand on parle de l'oralité c'est important d'amener des formes modernes d'oralité. Et à l'intérieur du jardin de la Mop il y a un espace d'écoute avec des tablettes, des boîtes à histoire pour les petits. Et on a la chance d'avoir un partenariat avec les éditions Ouidire et avec les France Inter. A chaque fois que je vais dans un festival de Comte j'ai l'assurance et la surprise. J'ai l'habitude de dire que c'est comme pour le cirque et les marionnettes. Finalement on croit savoir et on ne sait pas. C'est la dimension très populaire de ce qu'il vous a dit. Et à la fois on a aussi beaucoup d'a priori et de préjugés. Et ce qui est formidable quand on va dans un festival de Comte où on voit un spectacle de marionnettes et de cirque c'est qu'on est complètement surpris par la créativité, la diversité de ce qui est proposé. Majesté, majesté, je sais ce que veut dire la pluie d'arénal.